Les opérations de dragage et de curage engagées par la Congolaise des Eaux dans sa station de captage d'eau de Djeri permettront de libérer du sable les canaux de transit d'eau qui alimentent les bassins de rétention d'eau. Il s'agit de draguer, tel que vous avez vu, la devanture du captage en amont et en aval. Le partenaire aura pour tâche, il va curer le chénal d'Amenedo, il va curer également le décebleur qui a quatre compartiments. Nous avons dit que nous entreprenons les curages industriels compte tenu de l'étillage qui sévit au niveau de la rivière Djeri et de la rivière Djoué. Comme vous voyez de l'autre côté là-bas, c'est un curage qui se fait avec les machines, donc il n'est pas manuel, il est industriel. Nous avons pris la tâche avec un partenaire pour nous réaliser ce travail-là d'une manière industrielle. Pour prévenir les étillages au niveau de la rivière Djeri, le directeur des exploitations de la Congolaise des Eaux a invité les autorités compétentes à déguerpir les populations qui ont occupé les deux rives de cette rivière. Parce que sinon, à un temps court, nous allons perdre ce captage-là et ça serait un manque d'eau dans toute la capitale. Pour votre gouvernement Djeri, le complexe que vous voyez, dessert plus de 70% de la capitale. Bienvenue, Ibarra a aussi fait savoir que l'usine Djoué subira aussi des travaux d'entretien, mais d'une autre nature. Sous-titrage ST' 501